la vidéo c'est risque de faire mal très mal mais bon vous savez que l'intention est bonne derrière bon les camerounais la buvez l'eau glacée qu'a dit eau glacée là parce que vous aurez besoin d'eau glacée là asseyez vous et regardez la vidéo là présentement je filme de la côte d'ivoire là je vais tourner vous allez voir et vous allez même confirmer ce que je dis c'est au delà de juste dit oui mais elle dit juste pour dire vous voyez ce qui s'est passé vous voyez le chauffeur même qui est ici là ne sait même pas ce qui se passe je viens de sortir la caméra c'est pas abdoulaye c'est quelqu'un d'autre vous il ne sait pas ce qui se passe il se dit que monsieur qu'on a apparaître sur la vidéo où vous ne voulez pas être vu je peux tourner la caméra avec vous oui oui voici monsieur qu'on n'en sait pas abdoulaye que vous connaissez vous allez voir abdoulaye dans quelques jours abdoulaye elle est fêtée la tabasque et vous avez vu ce qui s'est passé devant moi il n'a même aucune idée de qui je suis de ce que je fais justement sorti la caméra commence à filmer mais bon écoutez je vais retourner la caméra pour que vous voyez était sur le point de commencer la vidéo et un des points que je voulais mentionner ça s'est fait devant vous on va parler ici des leçons que les camerounais devraient apprendre les ivoiriens mais les ivoiriens là quand je vais sortir autre vidéo là ça va ça va fuser sur les réseaux sociaux parce qu'il ya aussi leçon qu'ivoirien doit apprendre le camerounais mais je commence à boire avec nous pour que les miens me tapent dessus avant maintenant de balancer de leur côté parce que je pense vraiment que chaque peuple a sa force et c'est important d'exposer ses forces là et c'est important surtout d'apprendre des forces des autres on va parler dans quatre choses bien précises c'est tout bonjour et bienvenue sur parlons de business à version parle de quoi on parle de business on parle d'opportunités d'affaires on parle d'argent à et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire même demain except si vous me découvrez cette vidéo mon nom c'est stéphanie mida je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans passionné par le business et c'est partout dans la multiplication de l'argent bon dans cette vidéo si on va faire quelque chose un peu différent je vais vous parler du peuple ivoirien je n'ai jamais eu la possibilité de le faire c'est un peuple que j'apprécie énormément les gens qui ont problème avec ils voient rien là c'est vous problème ce qui n'aime pas peu bien c'est que c'est vous qui avez un problème on va parler c'est des leçons que les camerounais moi en tant que camerounais en premier on devrait apprendre du peuple ivoirien on va sauter dans le tas et pour ce faire je vais tourner la caméra pour que vous compreniez ce que je dis parce que si je parle on m'a dit que c'est là pas le seul la première leçon donc on doit apprendre c'est la courtoisie en route regardez comment ces gens conduisent ici là et si vous ne conduisez pas n'avez jamais conduit au cameroun vous n'avez le droit de ne rien dit sur cette vidéo au moins par rapport à ce point regardez la courtoisie en route quand quelqu'un veut dépasser l'autre il est ce qu'on dépasse l'autre vous avez vu tout à l'heure quand la vidéo a commencé j'ai lancé ma caméra monsieur qu'on a ici n'a aucune idée de qui je suis voilà encore l'autre papa ici là qui vient de passer si regarder derrière nous quand un passager un piéton veut passer on le laisse passer la courtoisie en route ceux qui conduisent au camerounais savent de quoi je parle comment le camerounais en route à la limite même un méchant c'est ridicule quand quelqu'un veut passer c'est du genre c'est tellement du moi 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 on forme une deuxième ligne tu essaies d'entrer j'ai conduit au camerounais trois semaines avant de partir parce que comme beaucoup l'ont remarqué mon chauffeur idris n'était plus là donc j'étais au volant alalalala je me suis rendu compte même pour départ quand je conduisais j'étais courtoise c'est moi qu'on prenait pour une toto on claquennait sur moi je dis que mais quelqu'un a besoin d'entrer pourquoi je vais bloquer le gars surtout que moi je sais que plus plus tard devant moi j'aurai besoin d'entrer donc pourquoi bloquer sachant que je peux être ce gars qui essaye d'entrer sur la ligne la courtoisie au volant maintenant je parle de la majorité des ivoiriens il ya des déceptions bien sûr mais ce n'est pas tous bien sûr c'est pas tous la majorité ici au volant c'est moi au sénégal manquant c'est pire mais on va laisser le sénégal à côté parce que je connais certains ivoiriens qui eux ils se manquant disent du bien de compaleux du bien de leur peuple ça devient un problème il faut y faire la place aux autres quand les autres font bien il faut avouer donc c'est le premier point je vais retourner la caméra pour que vous voyez ce qui se passe ok au delà de vous dire moi je dis souvent vous en montre et comme on voit que toutes les voitures qui passent là ne nous connaissent pas ils ne voient qu'une caméra ils n'ont aucune idée on filme quoi ou voilà on vient de passer vous avez vu la ligne le monsieur tourne à gauche le monsieur s'est arrêté pour qu'on passe au cameroun qui va s'arrêter pour te laisser passer bref c'est le premier point et ceux qui sont fâchés contre ça buvez l'eau glacée continuez à écouter la vidéo le deuxième point camona alors on est trop fort dans sa deuxième point là comment les paroles méchantes sortent de nos bouches rapidement les ivoiriens sont plus de retenue c'est une altercation ici vous allez vous prendre compte qu'ils ont plus tendance à être un peu plus posé au cameroun aïe et ainsi comment insulte son vide de la bouche de quelqu'un on est agressif les gars on est trop agressif et ça ceux qui ont vécu dans les deux pays pour vous dire comme ils savent comment les camonnais sont agressifs parce qu'il y a une différence entre avoir du caractère et tout être agressif mais on est agressif comment on a déjà insulté ton allié grammaire comment on parle de la forme de ta tête qui a la forme de l'avocat comment les insultes la sorte vite de la bouche et quand tu ne réponds pas c'est toi qui est faible j'ai dit mes vérités et ceux qui ont vécu dans les deux milieux peuvent confirmer ce dont je parle donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne du peuple ivoirien je pense qu'il ya plus de retenue dans leur manière de faire ils sont plus un peu plus paisible bien moins agressif ça ne fait pas de mal au lieu toujours d'être sur des énergies énervé tendue un peu trop parfois au tel ça c'est vrai qu'on se dise en vérité ça les ivoiriens le font bien et je me dis qu'on devra prendre désolé de l'interruption en continu dans le troisième point on est venu chercher quelqu'un que vous connaissez qui va entrer là et vous saurez exactement ce que je suis venu faire en côte d'ivoire quand vous allez le voir une des choses que je suis venu faire en côte d'ivoire le troisième point c'est que ils voient rien c'est oublié par l'âme c'est-à-dire que quand ils ont pas l'âme ils ont pas l'âme ça nous gâte le point mais quand c'est fini là c'est fini comme on est quand tu as commencé pas l'âme c'est à fait de 30 années c'est à dire que la rancœur on ne sait pas oublier les choses on garde ça derrière et parfois même c'est poussé au point où vous souhaitez des histoires d'horreur que telle mais n'avait-elle a fait si tel a fait ça a fait d'empoisonnement pour vous dire à quel point c'est grave ça c'est une qualité du peuple ivoirien que j'admire énormément je pense que de pratiquement tous les points c'est un des points que j'ai admis mais surtout le dernier point que j'admire plus c'est que quand ils sont dans pas l'arbre là ils sont vraiment dans pas l'arbre mais quand c'est fini là où là là ils redeviennent meilleurs amis c'est vraiment fini c'est qu'ils ont vraiment mis ça de côté mais quand on est là et on va se sourire on va se mettre ensemble et tout on va et c'est mais quand il y aura une petite friction on va te ressortir ce qui est sorti ce qu'on va te ressortir ce qui est arrivé il ya quoi il ya sept ans oui mais tu te rappelles il avait passé la fsa tu oublies ou tu oublies quand on dit que c'est fini ça doit être fini ça ne veut pas être fini à moitié ça doit être fini dans sa son point d'honneur je tire mon chapeau aux ivoirien par rapport à ça c'est un peuple qui est connu pour ça et bravo 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 à eux de ne pas vivre sur la rancœur c'est un peu plus naturellement joyeux dont ils savent vraiment évacuer le négatif oui on est dans les problèmes on comprend mais une fois que c'est fini on évacue le négatif on reste dans le positif ce qui nous amène au quatrième point qui est très important c'est que c'est une chaîne business une chaîne entrepreneuriale sachez donc la plupart des entrepreneurs ivoirien que moi j'ai rencontré à l'étranger quand ils ouvrent leur business là leur communauté est là pour les soutenir c'est un peuple communautaire ils se soutiennent les uns et les autres et c'est quelque chose que camerounais doit apprendre la seule exception que j'ai vu où la communauté camerounais se soutient c'est aux états unis une association là qui est tenu justement pas des camerounais très ils ont la tête la tête la tête froide ils font bien les choses c'est la seule exception ailleurs je suis parti là ces problèmes c'est la zizanie c'est la compétition c'est tout ce qui ne fait pas avancer un peuple ou une communauté mais il voit rien là tu touches à l'oeuvre c'est que le gars peut avoir eu pas la balle le gars hier maintenant toi tu viens toucher à son frère c'est lui qui sera devant pour les défendre parce qu'il se voit dans son frère pour lui si tu touches son frère tu le touches et je viens d'en tirer mon chapeau aux ivoiriens par rapport à ça et c'est quatre points importants que les camerounais devrait apprendre ça ne diminue pas d'être courtois en route ça ne vous rend pas plus faible au contraire ça prouve que vous pouvez vous mettre à la place de l'autre et quand vous pouvez dire vous mettre la place de l'autre ça veut dire que vous êtes gras vous êtes grand d'esprit deuxième point plus de retenue moins d'insultes facile dans nos bouches une fois de plus ça montre un peu plus de maîtrise de soi que de se laisser aller telle mes neve oui tu as vu son pied insulte comme si sautent calent en l'air troisième point ils savent éradiquer le négatif ils savent effacer le négatif il met de côté facilement et quatrième point communautaire j'ai fini ce quatrième point parce que c'est le point le plus important pour moi voici donc les leçons si vous pensez que j'ai exagéré là mettez dans commentaire maintenant quand vous mettez dans commentaire là montrer aussi vous avez vu que quand je parlais de courtoisie en route j'ai filmé je vous ai montré vous avez vu c'est pas juste le bavardage mais la vidéo sur ce que la monnaie doit apprendre ivoirien fini non vidéo sur ce cas ils vont nous apprendre qu'à mon est là ça va faire mal parce que après on va me dire oui oui mais donc il est la bonne idée aussi comme je l'ai dit chaque peuple on doit apprendre les uns des autres on doit prendre ce qui est positif de l'autre et ce qui peut nous élever nous rendre plus grand d'esprit voilà je vous attendais les commentaires et je n'ai pas fini de boire l'eau glacée là faut continuer à boire au glacé là et revoyer la vidéo et balancer dans les groupes où les gens peuvent apprendre une ou deux choses on se voit la prochaine vidéo les gars ok peace up abonnez-vous